Alors tu me laisses, non attends, tu me laisses moi faire ma partie parce que moi je me démerde bien pour ma partie Et puis toi t'essaies de faire la tienne comme il faut, quand tu seras capable, let's that Bah oui, bah oui, la foule, classe Attends, attends, mais non, mais non, mais mon vieux, quand, tu vois, tu n'es pas au fait de ton travail, tu n'es pas puissant, non Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique Eh mon gars, eh ma fille, après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux On a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice, le message audio N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à Maurice, à rebase, mauriseradiolibre.com A toi de jouer Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre J'adorais réussir à faire ça là Formidable On a choisi caramel pour la chemise de ce soir Je salue celles et ceux qui sont venus à la rencontre de ma chemise Sur notre chaîne YouTube On a hésité, hein Bleu, caramel, caramel, bleu, caramel Bleu, caramel, blanc On s'est dit que Blanc, non Bleu, blanc, caramel Bon Et caramel Et voilà Message dans ma boîte Maurice At mauriseradiolibre.com Maurice Arrobase Maurice Radiolibre.com Et ouais Message de Marine Dans 49 ans à Lausanne en Suisse 24 heures pour une photo en robe C'est un peu court, Maurice Ah bah et non Nous n'avons pas les températures élevées de Madagascar ici Laisse d'abord le soleil arriver à moi Le contrat sera respecté Ne me tente pas avec ton dîner Car la viande me manque Mais pas de retour en arrière pour moi Si vraiment Si t'arraches avec la jupe Quand je viens en France Je voudrais manger avec toi Et je t'emmènerai dans un restaurant de viande Et on essaiera de voir si t'es capable de manger une assiette de légumes Ce serait formidable Bon attendez on a Quoi qu'est-ce qu'il y a Oui Attendez Je vais disparaître de la chaîne Et je vais revenir sur Youtube Il n'y en a pas pour longtemps Mais quoi ça ne m'empêche pas de manger des légumes Je mange aussi des légumes Je ne mange pas exclusivement de la viande Je mange de la viande, du poisson Des crustacés Je mange plein de trucs Je suis omnivore quoi Comme un être humain Je ne suis pas une vache Je ne vais pas manger que des légumes Mais il m'arrive parfois de me faire un plat de légumes Ou de m'envoi d'aller dans un resto De me faire un Alors je n'aime pas les restaurants À part Rose Bakery à Paris En général je n'aime pas les restos Les restos végés Je ne sais pas comment il faut les appeler Végétariens En général c'est pas bon En général c'est pas bon Parce que pour le moment il n'y a pas eu l'émergence de chefs spécialisés là-dedans Donc en général c'est des pètesouilles qui essaient de faire du pognon Ok ils font de la salade avec des belles assiettes Et donc c'est imbouffable en général C'est sans saveur C'est monstrueux Ouais je suis d'accord Je crois que le dernier endroit Il n'y a pas beaucoup de bonnes adresses encore Le dernier endroit du genre que j'ai essayé C'est à Paris à la Goutte d'Or Donc c'est une enclave C'est une enclave caucasienne Qu'il y a au milieu de De tous les autres Qui sont là Donc tu les vois Dans la rue il n'y a que des blagues De tous les arabes Non dans la rue il n'y a que des noirs Que des blacks Très peu de voitures Et t'as un petit carré Une petite vitrine Et dans cette vitrine Il n'y a que des caucasiens Et moi ils bouffent toute la salade Et je suis allé dans ce truc là Avec une gonzesse Qui était vraiment une belle gonzesse Et c'était imbouffable Mais vraiment imbouffable J'ai essayé le je sais pas quoi Et là tu te rends compte Qu'effectivement les mecs C'est des gens qui devaient manger des pâtes avant Et des steaks hachés Et qui commençaient le truc Donc après on a été obligé d'aller dans un restaurant Après c'est vrai que quand on dit végétarien On entend souvent fruits et légumes Mais c'est aussi les céréales et les légumineuses C'est qu'on oublie souvent Et qu'ils sont très nourrissants Et qu'ils peuvent faire des super plats Ouais bon Moi en Inde Quand tu vas en Inde Ils mangent pas beaucoup de viande Et ils font des plats super bons D'alpourri Et les féculents que j'ai oublié bien sûr Ouais ouais Tout ce qui est lentilles A base de Si tu mets des épices et tout Tu peux faire des plats succulents Ouais et très très bourratif Et au Maroc Quand j'ai passé plusieurs mois au Maroc La plupart du temps quand on mangeait un couscous Y'avait pas de viande quoi Ah ouais ? Couscous sans viande quoi De la premier soir où on m'a dit Ce soir c'est couscous J'étais excité comme une puce Et en fait quand j'ai vu le couscous arriver Je me suis dit merde La viande allait où ? Mais en fait la famille où j'étais Qui m'accueillait Elle avait pas les moyens Elle avait juste une tête de chèvre en fait Et c'était pour une chèvre de famille quoi Dans la plupart des pays dans lesquels les gens n'ont pas de pognon Ils mangent beaucoup de bouillon Ici par exemple à Madagascar Les gens qui n'ont pas de pognon Ils mangent quand ils font bombance Ils mangent du riz à tous les repas Le matin, midi et le soir Et quand ils font bombance Ils prennent du riz avec du bouillon quoi Donc voilà J'invite les végétariens, aliens, je sais pas quoi Aller dans les pays pauvres Là ils vont pouvoir manger des légumes à gogo Ils vont prendre un pied formidable C'est terrible C'est pas toujours vrai mais C'est souvent le cas Les gens qui n'ont pas de fric Ils vont pas à la boucherie La boucherie c'est cher Mais souvent Mélodie Toi qui connais les végétariens Les végétariens et tout ça Est-ce que tu prends des compléments alimentaires ? Bah en fait avant Je m'y suis opposée Longtemps Par fierté Mais j'ai fini par prendre de la B12 Je prends de la B12 Mais bon je suis pas absolument convaincue La B12 ? C'est quoi la B12 ? Ça permet d'accélérer plus fort ? Ça sert à quoi ? C'est quoi la B12 ? D'accélérer ? La B12 Bah écoute Ouais je suis un peu déçue de moi Mais enfin Et c'est quoi ? Apparemment ça serait quelque chose Qu'il y a dans la viande Et que les végétaux n'apportent pas Mais j'en suis pas à 100% convaincue Mais c'est quoi ? C'est une vitamine c'est ça ? Oui Vitamine Vitamine pour le cerveau C'est-à-dire que toi Toi t'es passée T'es passée du boeuf bourguignon Au repas avec de la salade Et des cachets C'est ça ? Ça va être génial Non mais tout le monde doit prendre des vitamines On est tous carencés de toute manière Ah bon c'est vrai ? Moi je ne prends pas de vitamines Non mais franchement quand je ne l'apprends pas J'allais déjà trop bien Non oui d'accord Non j'exagère Non j'exagère Je mange de tout Et je suis omnivore comme Maurice Je mange des légumes De la viande Hier soir je me suis fait un ragoût d'agneau C'est une tuerie Ah quelle horreur Moi je pense que Mais Bah oui en plus c'est des bébés Comment vous pouvez faire ça ? Mais je pense que la B12 Il peut y en avoir dans les végétaux Mais je pense qu'on ne connait pas encore bien L'alimentation végétale Dans notre société Mais ça va être Manger avec toi Mélodie Ça va être sympa quand même Ah bah demande à mes amis Ils se régalent quand ils viennent C'est-à-dire que Les cachets Tu les prends en début de repas Ou à la fin ? Non mais pas du tout Mais non c'est une ampoule Que je prends toutes les deux C'est-à-dire du tout Miam miam Et quoi De toute manière Je prends déjà du fer Je prends déjà de la vitamine D Donc Non mais Mélodie Va chercher tes ampoules On va se faire un bon Un bon boleton Un cocktail Tu as vu Soleil vert ? Ah j'aurais même pas dû vous dire ça Non mais c'est une taquerie Moi c'est quoi ? C'est un film Qui date de l'année 74 Où les gens ne mangent plus que des Ce qu'ils appellent des soleils En fait Soleil bleu Soleil jaune Et les grandes C'est distribué par une grande source Pharmaceutique Et donc Ils sortent le soleil vert Et donc ils disent que c'est fait à base De plancton de la mer en fait Et donc il y a Le jour de distribution de soleil vert C'est une fois par semaine Il y a des émeutes Donc ça se passe en 74 Et ils parlent du réchauffement climatique Donc les gens vivent dans les cages d'escaliers Ceux qui n'ont pas d'argent Dans leur voiture Il y a des bulles d'oxygène Avec quelques arbres Pour les riches Ils vont acheter de la viande À des prix exorbitants Et en fait Le soleil vert On s'aperçoit Donc à la fin du film Qu'en fait Est-ce que tu as le droit D'aller mourir décemment Dans un institut Et qu'en fait C'est fait avec Les cadavres Humains Je voudrais dire À celles et ceux Qui sont sur le Qui sont sur le chat Sur le chat de Skype Qui ne faut pas Qui ne faut pas m'écrire Sur le chat de Skype Si tu veux me parler à l'écrit Tu vas sur le chat De Maurice Radiolibre Ou sur celui de YouTube Donc je le dis À ceux qui sont là Autrement je te sors C'est ce qui est formidable Je t'enlève des adresses Bon très bien C'est vraiment très intéressant Tout ça On va écouter On va écouter Mélodie À Paris Maintenant Nous raconter Ses repas Festifs Dans lesquels Il n'y a pas Il n'y a pas d'eau Je pense qu'on a Je pense qu'on a fait le tour Je voulais juste Remercier Marine Pour son joli mail Qui nous a écrit Et répondre à Daniel Que non Je ne porte pas de laine Parce que ça gratte Je ne porte pas de soie Parce que je n'aime pas La matière Et en plus c'est trop cher Et il n'y a pas de plume Dans mes oreillers Parce que ça pique Et que oui Je n'ai pas envie Que du synthétique 100% plastique Elle est cachée Je n'ai pas envie de me dire Que ça vient d'un oiseau C'est vraiment génial Bon sinon Maurice Ça va ? Si ça n'allait pas Je ne serais pas là Mélodie Tu fais quoi comme boulot Mélodie ? Moi ? Moi je suis prof Prof de quoi ? De karaté Prof en mater Tu as dit quoi ? Prof de quoi ? Prof en maternel En maternel Ah d'accord Je ne dis pas aux enfants Que la viande c'est mal Non je rigole Je ne leur dis pas ça J'essaye de rester Le plus neutre possible Mais bon voilà C'est un sujet aussi Que j'évite Enfin pas que j'évite Mais Mais c'est certain Que je n'apprendrai pas Aux enfants Moi si on me demande Je n'apprendrai pas Aux enfants Que faut manger de la viande Et du poisson Tous les jours Pour être en bonne santé Et des produits laitiers Ça c'est sûr Ça ne sortira pas de même Au champ Non tu leur diras Qu'il faut prendre des cachets Comme toi Des ampoules Pour y aller Il ne faut pas puyer dessus Non je ne leur dirais pas ça Non plus Je ne leur dirais rien Après quand on parle Des animaux De manière générale Dans les histoires Qu'on lit Voilà Dans la fin On est tombé sur une histoire Où il s'agissait de pêche Ils me demandent C'est quoi un hameçon Comment ça se passe La pêche Je leur explique Que c'est un petit crochet Qui est fait Pour raccrocher le poisson Et que oui Ça lui fait mal Et donc Tu ne ferais pas une sortie Avec eux à la ferme Il y a une ferme Qui va venir à l'école Cette année La ferme Qui se déplace à l'école Donc je n'aurai pas le choix Non mais Si si Qu'est-ce que tu en penses De ça La ferme Qui vient à l'école Bah oui Moi ça me fait toujours De la peine De caresser des petits animaux Qui vont aller Quelques jours après A l'abattoir Je trouve ça toujours Très hypocrite Et très triste Mais voilà Non là La ferme en particulier Je ne me suis pas renseignée dessus Je ne sais pas Si c'était les fermes Juste une ferme créative Pour montrer des animaux aux enfants Ou bien si ce sont des animaux Qui sont destinés à la consommation Je ne le sais pas encore Mais si elle ne s'était pas déplacée à toi Tu n'aurais pas proposé D'emmener les enfants à la ferme Voir les animaux Apprendre C'est une sortie Qui se reçoit souvent Moi je ne fais pas ce métier Pour être très longtemps Que ça ne sort pas des bruits Sortent d'un petit De chez cette rapaque Mais du pic d'une vache La poule qui pond des oeufs Et que ça ne tombe pas dans des boîtes Tout seul Ouais voilà Ouais si si Ça peut être intéressant Je choisirais bien la ferme Je pense Mais pourquoi tu récoles ? Parce qu'il y a plein de choses à dire Dans ce que tu racontes Donc j'aime bien C'est un sujet infini C'est un sujet infini Non c'est pas un sujet infini C'est un sujet un peu branché de France Ah ouais Toi tu veux le tourner comme ça Et je sais que ça t'amuse De me faire passer comme ça Mais c'est un cas Mais non Je suis ton meilleur ami Mélodie Même quand tu es saoule Je suis ton meilleur ami Moi non Je dirais pas Je suis celui Celui qui t'empêchera De travailler Tu repasseras à fond Une trottinette Passera à fond Tu rigoleras ouais Tu rigoleras Non Mélodie C'est juste que En France Il y a souvent des sujets Comme ça Ah la rapaf En ce moment C'est ça Tiens regarde Mais c'est pas en ce moment Moi ça fait 5 ans Que j'y suis Et c'est dans le monde entier C'est pas qu'en France D'accord Mais c'est dans le monde entier Occidental Parce qu'ailleurs Les mecs ils s'occupent pas de ça Oui je sais Il y a plus de gens Qui sont pas en Occident Que des gens qui sont en Occident Sur la planète Je sais bien Mais la surconsommation Les grosses usines d'animaux Elles viennent d'Occident aussi Pas d'ailleurs Voilà Mais en fait ça concerne juste Une petite poignée d'êtres humains En fait sur la Terre Donc ça gérons pas Petite poignée peut-être pas Mais il y a plus de gens Qui ne sont pas des occidentaux Sur la planète Que de gens qui le sont Il y a plus de gens Qui vivent différemment Mais l'Occident Mais quand même pas Une petite poignée Bah si je te dis C'est une petite poignée D'êtres humains Sur les milliards d'êtres humains Ceux qui mangent des animaux Etc C'est peu de gens en fait Ceux qui sont L'industrie Le machin C'est peu de gens Comparé au reste du monde Sur les 7 milliards Bah je sais pas On est au moins 3 milliards d'Occidentaux non ? Non il n'y a pas 3 milliards d'Occidentaux Il y en a moins d'un milliard Je pense D'Occidentaux C'est peu de gens C'est des tracasseries C'est des tracasseries De gens riches un peu Qui sont là Bah oui bah prends le comme ça Non je le prends pas comme ça C'est vrai Mélodie C'est vrai Si tu Bah c'est à dire que Bah oui c'est pas ça Si tu te promènes un peu Sur la planète Tu verras qu'il y a plein d'endroits Où les gens sont pas du tout Concernés par tout ça Je sais Mais il y a d'autres Je sais qu'il y a d'autres combats Alors voilà le sujet du soir C'est celui là Mais je sais qu'il y a d'autres combats Sur le sujet Après ça c'est mon combat Parce que ça correspond à mon quotidien aussi Non Ce qui t'énerve Ce qui t'énerve C'est que c'est Dans la réalité C'est le sujet de la période Là en ce moment Vous parlez un petit peu moins De la pousse des arbres Etc Et plus des animaux Et plus des animaux Mais Le problème c'est que Si on s'intéresse C'est ce que j'essayais de te dire tout à l'heure Si on s'intéresse à la cause de l'être humain De la planète Etc Il faudrait refaire pousser des arbres Donc réduire les cultures Parce que ce qui Ce qui La plupart des endroits Où les gens Tiens regarde Tu prends ici à Madagascar Les mecs ils ont pas de fric Ils sont Il y a Les mecs qui ont un peu de pognon Ils ont des ébus Mais c'est pas Ils sont pas pléthores C'est peu de gens Et c'est surtout dans le sud De l'île Partout les mecs Ils coupent les arbres Et ils brûlent le sol Pour pouvoir faire pousser des légumes Donc on va aller voir ces gens là Les occidentaux Ils viennent voir ces gens là En disant Non non Il faut Faut plus manger de viande Mais il faut pas non plus couper les arbres Faut pas augmenter l'endroit Où vous allez faire pousser des légumes Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les mecs ? Tu vois c'est des discours Qui sont complètement déconnectés de la réalité Alors c'est vrai Quand t'es occidentale Que tu vis dans une grande ville Alors t'as plein de trucs en tête Mais tu connais pas la réalité quoi La réalité c'est que Bon Soit on fait pousser des arbres On réduit les cultures Soit on augmente les cultures Pour éviter de manger des animaux Et on coupe les arbres Mais on peut pas imaginer Qu'on va faire les deux en même temps Parce que ça marche pas quoi Donc voilà De remplacer les élevages par des arbres Ça marche pas Bah si Ça demande énormément de place Les élevages d'animaux Non justement C'est ce que je te disais tout à l'heure Les animaux Prenant en France C'est pas Ne sont pas les endroits Dans lesquels Il y a le plus de cultures Si tu prends les endroits Il y a beaucoup de cultures C'est la Beauce C'est le grenier de la France C'est l'abri C'est des endroits C'est des endroits où effectivement Il n'y a pas un arbre Sur des kilomètres Parce que les mecs Ils plantent des céréales Des trucs comme ça C'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures Qui servent à nourrir les animaux Il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas tant que ça en fait Parce que bon Parce qu'en plus Et notamment dans notre pays En France Il y a de moins en moins d'agriculteurs Et les surfaces Et les surfaces cultivées Les surfaces cultivées Sont de moins en moins grandes Enfin bon voilà Donc voilà C'est juste une C'est juste que Ce sont des sujets de conversation Alors parce que Bon tu prends des vitamines Mais d'où viennent les vitamines Qui les fait Pourquoi Alors après tu vas Être obligé de te retourner Le jour où tu vas t'intéresser Où on va commencer A faire de la mousse Sur les Sur ça Tu vas commencer A t'intéresser aux mecs Qui fabriquent les machins Et là tu vas dire Ah merde Je vais arrêter de les prendre De toute façon Bon voilà Donc tu vas arrêter De prendre les vitamines Et tu vas pas manger de la viande Donc il va te manquer Je sais pas quoi Je sais pas qui t'a dit Non je sais pas Il me manquer rien Bah je sais pas On t'a dit que t'avais des carences Bah si Ils disent dans Wikipédia Que si t'es végétarien T'es carencé en B12 En moindre mesure Au végétalien En fait Et en fait Ça sert à faire La myéline C'est la gaine Qui entoure nos nerfs Et la production de sang Aussi Et qu'on n'en trouve pas Dans les végétaux Donc Donc dans toute façon Tu prends un petit peu d'oeufs Et c'est à comprendre Continue à prendre Voilà Mange des moules Mange du poisson Oh non 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 Mange pas de viande Je comprends Non du poisson Je comprends pas manger de viande Mais du poisson Non bah c'est pareil Un bon style de thon rouge Non non Juste mariné dans le citron Avec Oui c'est très bon Mais bon À un moment Il faut passer au delà De la gourmandise Donc tu manges plus japonais Alors cru Tu manges plus japonais quoi ? Non non Japonais c'est des Des makis À l'avocat C'est très bon Il est bien Donc plus le saumon Plus de Ah non non Le saumon cru C'est à dire que En écoutant votre En écoutant votre conversation Je me rends compte Que bientôt En France Tu pourras plus inviter Les gonzesses au restaurant Tu sais tu rends compte On est sait qu'il y a des hommes Végétariens Ça existe Non 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 J'explique pourquoi Laisse moi raconter mon truc C'est Tu rencontres une gonzesse Tu rencontres une gonzesse Qui te plaît Kader on n'entend rien Ouais Kader J'entends pas Il y a de la moto Coupe ton micro Kader Ça ne nous empêche pas De voir les images Tu rencontres une gonzesse Qui te plaît Si tu ne veux pas Rentrer dans une polémique Tu ne l'invites pas au resto Parce que si tu l'invites au resto Qu'elle est vegan Alors là Elle va te prendre la tête En disant Oui Donc tu ne peux plus inviter Tu ne prends pas le risque Parce que si tu lui dis Ah j'aimerais bien Donc tu peux l'inviter Éventuellement dans un bar Qui fait aussi des cocktails Sans alcool Parce qu'autrement Elle peut te dire Oui le machin truc L'alcool C'est scandaleux La Virginie Morito Voilà parce que les gens Quoi l'alcool encore ? Parce que les gens Parce que les gens en France En particulier Sont toujours sur des positions Hyper affirmées Braquées Arc-boutées sur une position Sur l'alcool Sur la vitesse Sur les vegans Sur les machins Sur les trucs Il n'y a plus de gens Si Regarde-toi Moi c'est partout Bah quoi moi ? Je suis quand même assez nuancée Bah non tu n'es pas nuancée Bah si je suis nuancée Tu es venu quand même agressif Tes deux premières questions Et tu es tombé sur Julien Je me suis dit ça y est Va venir me prendre la tête C'est vrai ? Tu l'as pris comme ça ? Tu as été tellement calme Quand tu m'as répondu Les deux premières questions Après tu t'es calmé Parce que Julien était Tu as été super agressif Dès le début Parce que Julien a eu un comportement Qui était fait pour recevoir Tes agressions Mais si tu étais tombé sur un mec Qui n'avait pas envie Qu'on lui dise ce que tu dis là Vous seriez encore en train De vous disputer Et j'avoue Les deux nanas Que j'ai rencontré sur le chat Là je leur ai tout de suite dit Que je faisais un CAP de boucherie Et en attendant Juste en l'ayant marqué Et envoyé le SMS Et bien en attendant la réponse J'avais une appréhension Je me suis dit Est-ce que je vais tomber Sur une végane Ou une végétarienne Et tout de suite Je leur ai demandé Est-ce qu'elle mangeait de la viande Quelle cuisson elle prenait Voilà quoi Je me suis préoccupé de ça Dès les premiers SMS On va écouter James à Lyon Oui alors Il y a plusieurs choses Mais je vais peut-être En dire qu'une seule C'était par rapport Au paradoxe La connerie Inter-sidérale De Mélodie Par rapport au miel Oui quoi Parce que là Je crois qu'on On tombe dans le On peut pas tomber plus bas Dans le paradoxe Ah ouais C'est quoi le paradoxe ? N'importe Eh mais vous êtes perchés Franchement Ouais pourquoi ? Non mais n'importe quoi Bah vas-y Pourquoi n'importe quoi ? Non mais vous parlez De l'exploitation des animaux Mais d'où les apiculteurs Ils exploitent les abeilles Si c'est compréhensible Parce qu'ils les mettent Dans une boîte ? N'importe quoi Vous êtes perchés Non mais la boîte C'est pas ça le problème C'est de prendre leur miel Qu'elles vont consommer Normalement pendant l'hiver En fait On leur prend leur miel Et après C'est un travail Qu'elles font naturellement Oui d'accord Mais normalement Normalement Attendez Je vais répondre Les apiculteurs C'est eux qui se battent Contre les pesticides C'est eux qui préservent Les espèces Et alors toi Mélodie Tu dis oui Moi je suis vegan Mais je mange des oeufs Mais par contre J'ai jamais dit ça Je peux pas être vegan Et manger des oeufs C'est pas possible Les vegans Ils mangent pas d'oeufs Elle dit qu'elle était végétarienne La tendance végane Ouais bah c'est n'importe quoi ça aussi Ah ouais Pourquoi c'est n'importe quoi ? Bah c'est soit Que tu es végétarien Soit que tu es vegan Ah ouais Bah non C'en me dis deux N'importe quoi Mais d'où l'exploitation du miel T'es jaloux Parce que toi Tu te sens pas bien Parce que tu manges des animaux Voilà T'es frustré au fond de toi Non mais moi Je suis pas d'accord Qu'on dise que Que manger du miel C'est exploiter des abeilles Non mais comme Julien Te l'expliquait Calmement C'est parce qu'on leur prend Leur miel On leur prend leur miel Mais les amènes Ouais voilà En fait on leur prend Leur miel Qu'elles devraient consommer Pendant l'hiver Et en fait Ils les nourrissent Avec des pommes sucres Pour qu'elles puissent Se nourrir pendant l'hiver Donc Au lieu de Consommer leur miel On leur prend un produit noble On leur prend un produit noble Contre un produit Un ersatz En fait Bon elles sont Elles sont pas malheureuses D'accord Mais non mais elles sont pas malheureuses C'est pas le contraire Je dis pas le contraire C'est comme le lait C'est pour ça que je posais La question en mélodie Pour le lait Pour moi C'est pas mal traiter une vache C'est pas mal traiter une vache Que de la frère Si c'est bien fait Dans les règles de l'art Et tout Qu'il n'y a pas de cul Comme elle dit Donc il n'y a aucun paradoxe Mais Il n'y a aucune contradiction Aucun paradoxe C'est juste une manière De voir les choses Et c'est tout Non mais ça Ça va pas du tout Votre truc là Mais en quoi ça va pas du tout Nous ce qu'on veut C'est juste que les animaux Se sentent bien Qu'on ne les exploite pas Voilà c'est tout On ne veut que du bien Et on se fait critiquer Alors que ce qu'on veut C'est bien au départ Les abeilles vont pas mal Parce qu'on mange leur miel Les abeilles vont mal Parce qu'il y a des pesticides De partout maintenant Oui je suis d'accord C'est la réalité Mais n'allez pas dire Que je mange pas de miel Parce que je suis vegan C'est une manière de voir On les met sur les plantes Et sur les légumes Sur tout ça Donc tout ce que tu consommes Ça détruit les abeilles Et une fois que les abeilles Seront détruites Il n'y aura plus de pollinisation Et plus les tergées Vont disparaître Donc il faut manger du miel Il faut manger du miel Pourquoi il faut manger du miel ? Pourquoi ? C'est très bon le miel d'abord C'est très bon le miel Non t'as dit ça Comme si il fallait manger du miel Pour la survie de l'espèce Pour la survie de l'abeille Mais non C'est pas plus Que les végétariens Les végans Véganistes Alors écoute Il y a les végétariens Les végétaliens Qu'on appelle aussi végan Moi je ne comprends pas Cette position De ne pas manger de miel Bah écoute Tu ne comprends pas Chacun fait ce qu'il veut Mais est-ce que ça fait du mal A quelqu'un De ne pas manger de miel ? Ça fait du mal à personne ? Bah alors il y a des choses Plus graves dans la vie Que les gens qui ne mangent pas de miel Mais vous en arrivez à un point Mais franchement Vous en arrivez à un point Et bah oui parce que ça nous énerve Vous êtes désespérant Ça nous énerve C'est nos principes C'est nos valeurs Voilà c'est notre morale Après chacun vit avec ses idées On fait du mal à personne Au contraire Si si vous faites du mal A beaucoup de monde Mais à qui ? Vous causez du tort A beaucoup de monde Mais à qui ? Enfin pas toi personnellement Parce que toi je pense que Non mais moi je défends Beaucoup les végans Je ne suis pas végane Mais je défends beaucoup les végans Ils font du mal à qui les végans ? Ils vont détruire Ils vont détruire Oui bon voilà Il y a deux végans sur terre Qui ont fait ça A part eux Ouais Ils vont voler des bêtes Dans les abattoirs Pour les remettre en liberté Et bah oui Moi je suis d'accord Ils font du mal A la conscience humaine Quand ils vont faire Des sittings Sur les places Ah oui Ils ont raison de faire ça Ils ont l'air de rien Ces gens là Ils ont raison de faire ça C'est pour qu'on se rende Contre de ce qui se passe Parce que vous consommez Vous consommez Mais vous ne savez pas D'où ça vient Non mais les végans Moi j'aimerais bien Qu'ils aillent manifester Là Devant les Devant les corrida Par exemple Bah oui Ça ça en fait partie Bien sûr qu'il faut manifester Contre la corrida Voilà Parce que la corrida On parlait de Méthode d'abattage Des animaux Bien sûr que c'est révoltant Là par exemple On pourrait faire quelque chose Par exemple Voilà Je ne sais pas pourquoi On pourrait peut-être Au lieu de donner au matador Des pics Des Je ne sais pas comment ça s'appelle Des crochets Des épées Des bandits Des bandes de rilles Avec Un produit anesthésiant Comment tu dis ? Une bande de rilles Et quand ça les doros Ils ne seraient pas tués Ils seraient endormis Et là c'est très bon Non mais ça ne les intéresse pas Ce qu'ils veulent C'est le voir se battre C'est le voir survivre Jusqu'à ce qu'ils meurent Jusqu'à ce qu'ils vivent De son sang C'est ça qui les a mis C'est dans l'instinct humain De regarder ça Moi je ne suis pas contre la corrida Je trouve que c'est un beau spectacle C'est l'homme contre la bête C'est des bêtes Qui font une tonne Contre un mec Et qui pèse 50 kilos Je ne te rends pas compte Bah oui Non mais la bête Elle n'a pas des armes Pour se défendre En fait le gros Il faudrait l'endormir Il faudrait l'endormir Il faudrait l'endormir Inhumain Il ne faudrait pas l'endormir Il faudrait la laisser tranquille Il faudrait la laisser tranquille C'est inhumain Ce qui se passe Ils sont élevés pour ça Ils ont des vies de pachas Je ne sais pas ce qui passe Mais ce n'est pas une raison Sur l'Amazon Mais ce n'est pas une raison Déjà ce n'est pas vrai Ils n'ont pas des vies de pachas Pendant les entraînements Ils sont déjà Soumis Bien sûr que Les éleveurs Ils sont soumis Pour être préparés au spectacle Donc ils sont loin D'avoir des vies de pachas Ça c'est vraiment D'une cruauté Tout ça au nom de la tradition Mais il y en a Beaucoup des traditions Est-ce que je peux faire intervenir Quelqu'un Maurice Qui souhaite réagir Justement à ce débat Intervenir sur l'abattage Des boeufs halal Non c'est ça ? Non non Je ne sais pas 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 Pardon Bon laissez 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 Coupe ton micro Arnaud Laissez Kader Son invité A intervenir Allez-y Alors je vais le laisser se présenter Vous avez vu son restaurant C'est de L'Ivoire Star Donc il a ouvert il y a un an Mais je préfère qu'il vous en parle Qu'il vous parle Et tu veux réagir Au débat dont je t'ai parlé C'est à dire Au sujet de la viande Les végétariens Et les véganes Toi en tant qu'Africain Ouais J'aimerais avoir ta réponse A ce sujet là Parce que là tu vois On est plein de petits oxydantaux Entre nous Et moi j'aimerais bien avoir ta réponse Attends je vais te passer Qui est africain ici ? Bah son invité exceptionnel T'as pas l'image Mélodie ? Ah tiens je vais mettre Allo bonsoir Bonsoir Sois le bienvenu Merci Je ne suis pas responsable En fait Je suis travailleur Au restaurant Ivoire Star Ça se retrouve à Troyes C'est un restaurant Du type traditionnel Végétarien ? Traditionnel en fait Nous ciblons beaucoup plus Les Africains Toutes les races si je peux dire Mais au départ C'est beaucoup plus Les Ivoiriens Et les Onfiers Qu'est-ce qu'on mange ? On m'a intéressé On mange presque Tout ce qui concerne Nos traditions Et nos origines Et la viande aussi Fait part bien sûr Et à ce qui concerne Votre débat Sur la viande Depuis le Le produit végétal Si on peut dire Tout dépend D'un client à l'autre Mais à ce que nous Nous sachions La viande En Afrique Est toujours consommée Parce que Sur le plan nutritionnel Elle est plus Beaucoup plus importante Dans quel sens Dans le sens Où Le Le produit végétal A de Protéines Mais Dans la viande De trouver Le macro Molecule Essentiel Qu'on ne retrouve pas En fait Dans le produit Végétal Mais c'est suffisant Pour que l'être humain vive Oui C'est ce que je dis Donc Ce n'est pas Pour rien On On a toujours Ces déclasses Des consommateurs En fait Et Personnellement Si je dois intervenir En conseillant Moi je peux conseiller Les deux A la fois Parce que L'un L'un peut intervenir Pour la croissance Normalement Et l'autre peut intervenir Pour la digestion Mais seulement C'est long Et ainsi La différence des bases Au niveau De macro Dans le produit Animal Si on peut le dire Voilà Quelle t'en penses quoi Mélodie Merci de ton point de vue D'accord T'as pas osé Dire quoi que c'est ça Est-ce qu'il peut prendre La mobilette Et venir chez toi Il va te tirer les oreilles Non mais j'ai pas bien entendu La fin En plus Parce qu'il y a des Il y a des gens Qui parlaient là Ouais C'est le principe Non mais moi Ce que j'ai compris C'est qu'il disait Qu'il y avait Des bonnes choses Dans les végétaux Et des bonnes choses Dans la viande C'est ça que j'ai compris Après j'ai pas entendu Qui privilégie la viande Parce qu'il y a des Micromolécules Qui se retrouvent Que dans la viande Et que tu trouves pas Dans les végétaux Oui bah forcément C'est pas la même chose Mais pour vivre Pour bien vivre En bonne santé Ce qu'il y a dans les végétaux Ça suffit Voilà Et une petite ampoule C'est pas assez clair Non mais ça C'est pour les végétariens Qui mangent mal Mais je vais arrêter De l'apprendre Morixradioly.com Tu peux la voir sur le net De temps en temps Tu la balances Dans le restaurant Ça m'appelle Daniel Si on va bien Très bien Tu sais que Maurice si tu me coupes pas Mélodie Tu sais que je suis végétarien aussi Je suis végan Comme toi Bonne nouvelle Ah ouais Tu es végétarien ou végan ? Tu te rappelles de moi non ? Oui je t'ai déjà entendu Quelques fois Ouais tu m'as entendu Comment tu me trouves alors ? Oh là Lydie m'avait prévenue Ah elle est partie Lydie Lydie c'est pas forcément La meilleure conseillère Conseillère on va dire C'est pas la meilleure référence C'est pas la meilleure référence Par rapport à toi Elle a touché à la poussière d'ange Elle a touché à la saloperie quoi C'est moi qui j'ai pu Ouais ouais Bon je préfère J'ai touché une faiblesse Tu m'as laissé parler Lydie sur moi Alors qu'elle a touché à de la merde Elle a touché à la merde Toi t'as touché à l'alcool Arnaud Ouais mais ton site a touché à la merde Ton site a touché à Moi j'ai touché à tout Je m'en suis jamais caché J'en ai pas honte De mon parcours Mon parcours Après ce que je suis aujourd'hui Et je suis pas J'ai pas honte De ce que je suis aujourd'hui Non non mais moi j'ai pas honte Au contraire Moi je suis fier de moi Et toi tu devrais avoir honte De toi Bon ok très bien Envoyez vous la mesure de votre bite Et puis vous ferez la Vous verrez qui c'est qui est la plus longue Ça va j'ai pas un plan Mais vous avez tout le week-end C'est un outil on va dire Ok non je vais pas jouer avec vous Mais on va On va écouter On va écouter On va écouter Kader Ah non on va écouter un peu Fabrice D'accord Ça fait une heure qu'il veut parler Bon très bien Attendez Kader On va laisser parler Fabrice De Vincennes Qui alla faire thé à lait En espérant que ça sera intelligible Et ensuite on ira à 3 Écouter Kader Je trouvais farant le prix de la pomme de terre J'ai voulu m'en prendre Et je m'en suis prise quelques-unes C'était un petit peu plus de 4 euros de kilos Je sais pas si vous imaginez ce que c'est 4 euros de kilos Que juste pour des pommes de terre quoi Ouais Ouais Mais euh Tu aurais pu aller à la cueillette Elles sont moins chères Bon et alors ? Il faut se déplacer Ah bah oui il faut se fatiguer Il faut se déplacer T'as du temps Tu peux prendre le train Il y en a une C'est cher les fruits et légumes Il y en a une Il y a une cueillette À Comment ça s'appelle À 15-6 ou Sénard Tu peux prendre Tu peux prendre le train pour y aller Après tu marches un peu C'est sur le bord d'une 4 voies C'est assez grand Les mecs sont très sympas Et c'est pas cher Mais il faut y aller quoi Et toi t'as du temps pour y aller Fabrice ? Je vois là Fais ça Mais Fabrice il n'a pas de voiture Il prendra le train T'as pas besoin de voiture Moi j'ai une voiture Pour Mélodie Mélodie je peux transporter en Citroën Ouais ça ira Non comme tu veux Si je te fais faire une tour du quartier Bon très bien Laisse parler Fabrice Tu as pris des pommes de terre Ça ne te dérange pas Non mais c'est Je trouvais ça effarant Plus de 4 euros le kilo Ça fait 2 3 Ça fait 3 Sont de l'autre Justement Fabrice Je te prends mon Fabrice L'autre jour j'étais à Carrefour Barquette À la Fertalée Carrefour Barquette Les champignons 8 euros le kilo 7,99 euros Ah c'est Carrefour Barquette À la Fertalée Carrefour Barquette Ça commence à coûter cher Les champignons Je crois que je préfère ce nom À 4 euros ou à 5 euros Je préfère le nom Je sais pas Ça dépend de la médecine Ça dépend de Maurice Ça dépend de Ça dépend de moi Moi je préfère Carrefour Barquette C'est très sympa comme nom Qu'est-ce que je voulais dire ? Carrefour Barquette Ouais c'est là où je vais faire mes courses des fois Alors juste pour Juste pour Fabrice Pour que tu comprennes en fait Lorsque tu vas chez un commerçant à Vincennes Le mec Le prix du mètre carré de son petit magasin Fait que s'il veut gagner sa vie Il est obligé de Tu vois de vendre les choses plus chères Toi t'as du temps T'es en région parisienne La campagne elle est tout autour À 25 kilomètres Tu montes dans le train 25 kilomètres plus loin Ça y est t'es dans la campagne Et là tout est moins cher Donc tu pourrais très bien Vu que t'as du temps Tu pourrais très bien te lever un matin par semaine Prendre un train Aller faire tes courses de patates, de carottes, de machin Et rentrer chez toi après Les éplucher tranquillement Tu vois t'es pas obligé T'es pas comme le mec qui travaille tous les matins Qui lui a pas le temps de le faire Toi tu pourrais faire ça et les payer moins ça C'est pas une raison Si c'est une raison justement C'est ce que je suis en train de dire C'est une raison Bah forcément Ça dépend de quel côté tu passes de la barrière Ah oui c'est pas pourquoi je vous parlais et Carnot N'importe quoi Pourtant c'est C'est valable Maurice Ouais la fête c'est après l'émission Pardonnez moi Maurice Pardonnez moi Maurice Mais je voulais pas vous prendre A rembourse poil Ou à Je voulais dire je voulais pas vous embêter avec ça Mais C'est vrai que ma vie des fois c'est C'est simple Et des fois c'est moins simple Et en même temps des fois c'est Beaucoup de patience Il faut de la patience Je pourrais pas travailler dans un hôpital Je pourrais pas bosser dans un hôpital Je sais que je ne pourrais pas travailler dans un hôpital C'est sûr C'est sûr c'est C'est quand même Oui 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 Arnaud oui Oui vous coupez son micro parce que toi j'en peux plus On va écouter Kader à 3 et ensuite on attaquera les procédures de sortie Allez-y monsieur Kader Merci à toi pour l'émission Enfin moi le débat en question est intéressant Le problème c'est que je sais si d'accord avec ce que tu as dit C'est quand même un truc qui a ses tendances Et je sais pas si en fait en réalité en France et particulièrement dans le monde occidental Si c'est pas un problème d'avoir justement tout le temps ces formes de tendances Qui incitent ou qui contraignent les gens à adopter une autre façon de penser Alors qu'en réalité il me semble qu'il serait plus juste de pouvoir s'informer déjà par soi-même Parce que je pense que Mélodie avant de devenir végétarienne Tu étais une consommatrice de viande Et c'est bizarre tous ces phénomènes Ces tendances Ces phénomènes de tendance de mode Oui mais justement c'est ça le problème C'est que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux Ça veut donc dire que toi tu ne serais pas devenue végétarienne Tu aurais continué à manger de la viande Et tu n'aurais peut-être même pas Tu ne serais même pas posé la question Si bien sûr je ne serais pas posé la question Mais je n'aurais pas eu les réponses aussi facilement Il y a pas mal de vidéos Ça pose quand même une question Ça pose quand même une question Sur le libre arbitre de chacun Non non pas du tout Si un peu quand même Parce qu'en réalité si demain je fais passer Un grand report de publicité Si la fédération française de la viande Des bouchers investissait des milliards Pour faire des campagnes de pubs Pendant un certain temps Peut-être que beaucoup de végétariens Deviendraient rapidement omnivores Non non pas du tout Il y a déjà beaucoup de pubs Tu sais des pubs pour la viande Il y en a partout Tu as des pubs pour McDo Avec des grands hamburgers Tu as des pubs à la télé Non non c'est plus des pubs Je n'ai pas beaucoup regardé la télé Mais je suis tombé sur des pubs pour la viande Pour mon boucher Ah oui des pubs pour la viande Il y en a également Mais pour la viande de qualité Est-ce que tu n'as pas la pression par moment Mélodie Mélodie après c'est une question Je dis franchement Moi je suis consommateur Mais j'essaye d'adapter mes consommations Mais la question que je vais te poser C'est est-ce que tu n'as pas la pression D'être dans une forme de dictature ? Au contraire non Je me sens très contente De pouvoir être dans ce pays Et de pouvoir vivre mes idées Mon alimentation Comme je le veux Le mouvement parce que c'est au plus large que toi C'est un mouvement que tu défends Et pourquoi pas Est-ce que tu n'as pas la pression Moi je ne comprends pas la question Je ne vois aucun rapport Entre la dictature et le végétarisme Mais si Parce qu'à un moment donné On a vu des exactions Faites à des artisans bouchés Qui ressemblent plus à Ce sont des minorités Oui Il y a eu un fait divers comme ça Que les médias ont ressorti à toutes les sauces Et toi tu penses qu'à ça Mais ça c'est un fait tout à fait exceptionnel C'est pas Mais est-ce que ce n'est pas ça Justement le problème Le problème d'être du Hein ? Le problème d'être ? Je trouve quand même que ça fait un peu d'attitude Bah c'est le problème des réseaux sociaux C'est-à-dire qu'on fédère un nombre important de gens Et derrière C'est beaucoup d'informations d'un coup quoi C'est beaucoup plus d'informations qu'il y a quelques années Des informations beaucoup plus accessibles qu'il y a quelques années Donc oui moi j'ai voulu savoir d'où venait la viande que je mangeais J'ai eu la réponse très rapidement Plus rapidement que peut-être il y a quelques années Et j'ai pris ma décision Alors moi ça m'intéresse Pardonnez-moi Pardonnez-moi de vous couper D'où venait donc la viande que tu mangeais Mélodie ? Elle venait d'où ? Bah les différentes vidéos d'abattoirs que j'ai vues ne m'ont pas plu Et ne m'ont pas convaincu que l'animal était... Non non tu réponds pas à ma question C'est pas ça ma question C'est pas ça ma question Je te demande pas si t'as vu des vidéos Je te demande d'où venait la viande que tu mangeais ? Non oui je me suis mal exprimée La question que je me posais c'était pas d'où elle venait C'est comment l'animal était tué Oui mais comme les agressions de boucherie Qui sont des trucs sporadiques et exceptionnels Non j'en ai cru quand même pas mal Le fait de tuer les animaux de mauvaise façon C'est aussi sporadique et exceptionnel J'espère mais moi ça me paraît pas comparable J'ai vu des vidéos d'énormes abattoirs Où il y avait des milliers d'animaux qui se faisaient tuer C'est des milliers d'actes cruels Comparés à une ou deux boucheries C'est des égorgements C'est des égorgements Oui oui je sais Ouais ça ça devrait être interdit On va pas repartir là dessus merci On va écouter les procédures de sortie On va écouter la conclusion de Julien à Mont-de-Marsan Écoute merci Maurice pour ton émission C'était très agréable de discuter avec Mélodie Elle a apporté un peu de fraîcheur à cette soirée Même si elle est arrivée avec un sujet litigieux Et qui posera toujours débat Enfin en tout cas pour quelques années encore Jusqu'à ce qu'on nous sorte de la viande de synthèse À des prix raisonnables Et qu'on arrête Que seuls les riches pourront justement Se payer de la viande De la vraie viande quoi Et donc C'est un débat sans fin en fait Donc chacun ne compras sur ses positions Tout ce que je veux moi c'est que les véganes et les végétariens Cesse d'être agressifs envers les omnivores en fait Parce qu'il y a beaucoup de Dès qu'ils tombent sur un végétarien Je sais pas pourquoi Mais souvent ils sont agressifs Comme tu l'as été quand tu es arrivée Mélodie d'ailleurs Mais si j'étais sèche Et je me suis dit Ouais ouais t'étais très sèche quoi Et je me suis dit ça y est Elle va me prendre la tête toute la soirée quoi Et en fait bon ça a été Voilà C'était juste Mais t'es pas toute seule à être comme ça Oui je suis désolée Mais tu sais On est des hypersensibles en fait Nous Voilà C'est des trucs auxquels on est très sensible Et les hypersensibles sont Oui Tu nous expliqueras après Oui Peuvent être vite agressifs quoi Oui Oui Mélodie Oui Laisse-le faire sa conclusion Mélodie merci Vous lancez pas dans une conversation Je vais m'arrêter là Je vous souhaite à tous une bonne nuit Un bon week-end Maurice Et puis bonjour à ceux qui se mènent A bientôt Kenrol et une bonne continuation à toi Merci d'être venu Et bon week-end Et n'oublie pas de travailler la théorie Travailler la théorie Bon Je te promets J'ai mon cahier sous les yeux Je vais m'y mettre après l'émission Je compte sur toi La conclusion d'Arnaud et Fabrice à la faire thé à lait Ouais bah c'est Arnaud Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit Et puis je vais laisser de finir la conclusion à Fabrice Oui Bonne émission Merci pour le moment passé Et renseignez-vous Le prix de la pomme de terre C'est vraiment effarant A moins que ce soit saisonnier Normalement il y en a toute l'année Quasiment des pommes de terre Il n'y a plus de 4 euros de kilos Dans ces révoltants Il ne faut pas remettre les gilets jaunes en route Je vous le dis Et Arnaud Tu l'as trouvé comment Fabrice Arnaud ? Ah toi Comme d'habitude Tu m'as reçu Comme un roi Tu m'as présenté à ta mère Elle a la patronne Elle a la patronne Mais il t'a offert la bague ou pas ? Il t'a offert la bague ? Ou pas ? Après ? Non 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 Je ne comprends pas Mais je ne sais pas moi Il ne se pose pas mamie dans les orquilles Après avoir présenté ta maman Moi je pensais que Mais bon On vous souhaite un bon week-end A toutes et à tous Et puis Peut-être A la semaine prochaine On verra Voilà Avec plaisir Et Cadère Merci pour Oui très bien Très bien Très bien Merci bon week-end Il ne va jamais partir C'est le mec qui a mis le pied dans la porte J'ai dû taper dessus avec un manche à balai Pour qu'il s'en aille La conclusion de Mélodie à Paris Je vous prie Merci pour cette agréable soirée Voilà J'ai été bien accueillie Vous ne m'avez pas trop jugée Je pense souvent à l'émission Même si je ne me connecte pas souvent Si je n'appelle pas souvent Je pense souvent à tout le monde À l'émission Et vive les végétariens Et à bientôt Bonne nuit à toi Bon week-end Merci d'être venu Et n'oublie pas de prendre tes ampoules Oui Bisous Je t'embrasse La conclusion De James à Lyon Oui Bon bah écoutez Bonne soirée à tous Moi je vais aller me faire 2-3 tranches De saucisses d'arbèche Délicieuses En passant à Mélodie Et puis je souhaite une très bonne nuit Très excitante apparemment Entre Arvo et Fabrice J'espère qu'il y a en profité Et bonne nuit à tous A bientôt En canroille et bonne nuit à toi Merci d'être venu Bon week-end Surtout pas de bêtises Et la conclusion de Kader à 3 Ouais bah écoute Merci pour cette soirée Cette semaine aussi Et puis je vous souhaite une bonne nuit Un bon week-end à toutes et à tous Et à très bien Canroille et bonne nuit à toi Merci pour la promenade à 3 Donc c'est décidé Je n'achèterai pas C'est bon C'est réglé Ouais ça va on sait jamais C'est bien de visiter les endroits Bon j'étais ravi de passer cette semaine avec toi T'as été bien C'était une bonne Une bonne semaine C'est une semaine pendant laquelle J'ai mangé beaucoup de poissons Ça va faire plaisir à la petite Beaucoup de poissons Beaucoup de De grosses crevettes De trucs comme ça Et pas beaucoup de viande rouge Parce que la viande rouge ici M'attire un peu moins que chez nous Mais il me tarde De passer à Paris Pour manger les côtes de bœuf Bon Chacun son style On a le droit encore de dire ça Donc j'en profite Je le dis C'est une manière de me De me libérer un peu De calaminer le moteur Un petit message de Sarah 47 ans de Paris Pour finir Dans ma boîte Maurice At maurice Radiolibre.com Maurice Arrobas Maurice Radiolibre.com Bonne nuit Maurice C'est fou l'influence Des réseaux sociaux Merde alors Je t'embrasse Pareil petite Je t'invite à aller Dans la boutique de Maurice Radiolibre Pour acheter Le dernier petit sac En tissu Pour aller chercher Des patates justement Qui nous permettra De financer la radio Ou un mug Attention parce que C'est une série limitée Donc va acheter Va acheter un mug Ne va pas acheter un mug Parce que t'as besoin d'un mug Mais achète un mug Pour participer Au financement de la radio Puisqu'on a choisi De faire des mugs Plutôt que de te prendre la tête Avec des publicités Sur l'huile moteur La viande rouge Ou les légumes Qui sont bons pour la santé Avec les vitamines N'oublie pas De prendre tes ampoules Bon c'était C'était vraiment bien Je te laisse avec un Morceau que t'as déjà entendu Si tu connais le programme Que j'apprécie moi particulièrement Que je trouve vraiment très très beau Je trouve aussi Une très belle écriture Une belle réalisation Et tu vas pouvoir Déguster si t'as du bon matos Merci d'être venu Bon week-end Lundi soir 21h pitch Je serai là Et toi ?